bonjour aujourd'hui je suis dans le jardin oui c'est vrai que je suis assez heureuse d'avoir un jardin mais je pense beaucoup beaucoup à ceux qui sont confinés dans des petits appartements en ville à plusieurs et ça doit être bien plus difficile aujourd'hui je m'adresse un petit peu aux plus petits hier c'était au plus grand aujourd'hui j'ai choisi une histoire d'afrique pour les plus petits attention cric et craque très bien en afrique donc il y avait un village à côté de ce village il y avait une belle rivière et de l'autre côté de la rivière il y avait une île une île sur laquelle il y avait des bananiers et ces bananiers donnaient des bananes mes amis mais elles étaient bonnes ces bananes un vrai régal aussi vous pensez bien que les enfants du village tous les jours avaient trop envie d'aller manger les bananes mais il fallait traverser la rivière et comment faire dans cette rivière il y avait des poissons certes il y avait des crocodiles et il y avait un hippopotame les enfants sont arrivés à prendre pour amis l'hippopotame et même qu'il lui avait donné un nom il l'appelait qui fait des bulles dans l'eau marrant quand même et tous les matins les enfants s'approchaient de la rivière oh oh qui fait des bulles dans l'eau toi qui est le plus beau fais nous monter sur ton dos pour qu'on aille sur l'île manger des bananes et qui fait des bulles dans l'eau arrivés les enfants montaient sur son dos et ils traversaient et les déposaient de l'autre côté et attention le soir qui fait des bulles dans l'eau était juste là au service des enfants qui remontaient sur son dos les popotames traversaient la rivière et menaient les enfants au village dans tous ces enfants il y avait Mala et Maki le frère et la soeur Mala qui était la plus grande c'est elle qui dirigeait tout ça oh qui fait des bulles dans l'eau toi qui est le plus beau viens nous mettre sur ton dos pour aller manger des bananes qui fait des bulles dans l'eau arrivés Mala et Maki montaient sur le dos de l'hippopotame et hop partaient les gourmands manger des bananes ce jour-là le soir au moment du retour Mala et Maki monte sur le dos de l'hippopotame qui commence à traverser la rivière voilà que Maki avait envie de faire l'imbécile faire n'importe quoi et il se met à chanter oh oh qui fait des bulles dans l'eau tu n'es pas très beau tu as l'air idiot qui fait des bulles dans l'eau a bien entendu ça ne lui a pas plu mais il n'a rien dit arrivé de l'autre côté près du village l'hippopotame dit à Mala tu diras bien à ton frère que je n'apprécie pas tellement qu'il se moque de moi les deux enfants sautent et retourne au village sur le chemin Mala a dit à son frère tu n'aurais pas dû te moquer comme ça de kiffer des bulles dans l'eau c'est notre ami tu as vu un peu tout ce que l'on fait grâce à lui ah non 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 que je n'entende plus ça ouais d'accord dit Maki j'aurais pas dû je ferai attention la prochaine fois le lendemain matin les deux enfants sont au bord de la rivière oh qui fait des bulles dans l'eau toi qui est le plus beau tu viens nous mettre sur ton dos pour qu'on aille sur l'île manger des bananes qui fait des bulles dans l'eau comme d'habitude est là et il traverse avec des enfants sur le dos toute la journée Mala et Maki mange des bananes et s'amuse avec les autres le soir arrive Mala et Maki monte sur le dos de l'hippopotame qui reprend sa traversée de la rivière au milieu de la rivière Maki ne tient plus non il a envie de faire le polisson alors il se remet à chanter oh oh qui fait des bulles dans l'eau tu n'es vraiment pas beau tu as un gros nez oh la 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 Mala sent bien qu'il ne faut pas faire ça et qu'il va se passer quelque chose l'hippopotame dit à Maki je n'entends pas bien ta chanson est ce que tu veux bien monter sur ma tête Maki trop content de faire encore plus le polisson monte sur la tête de qui fait des bulles dans l'eau et il recommence oh oh qui fait des bulles dans l'eau tu es bien trop gros tu m'as l'air idiot ah cette chanson est peut-être très intéressante dit l'hippopotame viens donc la dire là sur mon nez pour que j'entende vraiment bien que je m'amuse avec toi Maki ne fait même pas attention au piège il va se mettre sur le nez de qui fait des bulles dans l'eau Mala avait les lui dire arrête arrête mais non Maki il a envie de s'amuser il se met sur le nez et il commence sa chanson ah ah qui fait des il n'est pas allé plus loin un geste brusque et qui fait des bulles dans l'eau à avaler Maki Maki se retrouve dans le ventre de l'hippopotame il y fait noir il y fait chaud il n'y a pas beaucoup de place il n'est pas content du tout Mala immédiatement dit qu'il fait des bulles dans l'eau s'il te plaît s'il te plaît tu vois bien que c'est un petit gamin non je ne le recracherai pas et il dépose Mala sur le bord de la rivière elle elle court elle court au village papa maman vite vite venez Maki est pas gentil gentil du tout avec qui fait des bulles dans l'eau et celui-ci il a avalé vite vite tout le village vient allez qui fait des bulles dans l'eau tu sais bien Maki c'est un polissant il veut toujours se faire remarquer recrache le non je ne le recracherai pas et tout le monde s'y met qui fait des bulles dans l'eau tu sais que tout le monde t'aime ici c'est toi le plus beau allez s'il te plaît non je ne le recracherai pas alors le chef du village s'approche il dit tu sais qu'il fait des bulles dans l'eau on sait que ce que tu aimes le plus au monde c'est des roseaux on va couper plein 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 de roseaux et puis tu pourras en manger plus que tu n'en as jamais fait je ne le recracherai pas les villageois se mettent au travail et ils coupent ils coupent ils coupent tous les roseaux qu'il y a là au bord de la rivière ils en font un gros tas c'est vrai que c'est bien appétissant qui fait des bulles dans l'eau on aurait bien envie quand même des roseaux d'autant plus que dans son ventre Maki n'arrête pas de bouger il n'est pas bien il veut sortir de là Mala s'approche qui fait des bulles dans l'eau s'il te plaît tu l'aimes bien Maki bon c'est vrai c'est vrai il t'a manqué de respect mais je crois bien que là tu lui as donné une bonne leçon allez recrache le dans le ventre Maki n'arrête pas de bouger et c'est vrai que qui fait des bulles dans l'eau n'est pas très à l'aise alors il fait un gros ok et hop il recrache Maki oh il fallait le voir il était tout gluant tout affreux tout tremblant tellement qu'il avait eu peur d'être dans ce ventre là tout le monde est reparti Maki est resté dans la hutte pendant quelques jours parce que son papa et sa maman aussi l'ont grondé ce n'est pas des choses que l'on fait le lendemain c'était Maki qui était au bord de l'eau et Mala l'a laissé faire d'abord il a demandé pardon et puis après il a dit qu'il fait des bulles dans l'eau toi qui es le plus beau toi qui es le plus costaud tu veux bien nous faire monter sur ton dos pour qu'on aille manger des bananes qui fait des bulles dans l'eau s'est approché les enfants sont montés et toute la journée ils ont mangé des bananes et plus jamais Maki n'a mangé de respect à son ami l'hippopotame et cliquez crac à demain m'a va vous c'est c'est